C'est pas moi qui ai choisi, Malady ! Toi, tu es la super-héroïne qui capture les méchants Akuma. Et moi, je suis le charmant, drôle et trépidant Chat Noir. Et modeste, hein ? T'as la vie facile, quoi ! Facile ? Mais ça, c'est parce que je donne l'impression que ça l'est. N'empêche que tout à l'heure, ta petite blagounette a quand même failli me faire rater mon Lucky Charm ! Est-ce que tu sais pourquoi Maître Foot a confié le Miraculous de la Coccinelle plutôt qu'à moi ? Parce qu'il demande un grand sens des responsabilités. Non, non, c'est parce que tu n'as pas le sens de l'humour. N'importe quoi ! Fais pas la tête ! À part ça, tu as plein d'autres qualités. Et surtout, j'ai assez d'humour pour nous deux. Tu es très bien d'y aller avant de perdre ton costume de clown ! Tu me manques déjà, Beguinette ! Je ne m'appelle pas ! Tu vois, t'es raison ! Tu veux plus être mannequin ? Si, mais personne ne me choisira jamais. Pourquoi t'essaies pas d'en parler à Marinette alors ? Je veux pas l'ennuyer avec ça. T'es vraiment super jolie, Juleka. Je suis sûr qu'elle adorerait t'avoir comme mannequin. Je veux pas que tu passes à côté de ta vie. Fais ce qui te fait plaisir. Va au bout de ton rêve. Allez, fonce ! Avec Madame Mendeleïev qui est absente, on finit une heure plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On devrait en profiter pour faire des photos pour le futur site internet de Marinette. Ouais, super idée ! Qui veut être mannequin pour présenter les créations de Marinette ? Ne vous battez pas. Moi ? Je veux bien le faire. Toi ? Juleka ? J'avais jamais aussi bien vu ton visage avant. T'es vraiment trop jolie comme ça. On a notre mannequin ! On va avoir besoin d'un directeur artistique. Quelqu'un qui s'y connaisse en photo de mode. Lui, par exemple. Je t'arrête tout de suite si Adrien est là, chez moi, dans ma chambre. Je vais perdre tous mes moyens. Au contraire, tu seras dans ton élément. C'est une situation idéale pour vous rapprocher. Non, je... Alia, non ! Tu viens me t'aider à faire des photos pour le site de Marinette ? J'aimerais beaucoup, Alia, mais je dois rentrer chez moi parce que sinon mon père... Je sais bien, mais normalement, t'avais cours avec Madame Mendeleïev et comme elle est absente, t'as une heure devant toi avant le moment où tu dois être officiellement à la maison. Ton père n'en saura rien. Elle n'a pas tort, mon pote. C'est vrai, tu as raison. Psst ! Adrien au cinéma, c'est ta chance. Alix, il faudrait plus de lumière au niveau des épaules de Julika. Il faut mettre sa silhouette en avant. Ça te convient, Marinette ? Bien sûr, tu es parfait ! Je veux dire, c'est parfait ! Celle-là, elle mettra mieux la tenue en valeur. C'est ce que je pense aussi, Madria ! Euh, Adrien ! Julika, tu nous fais un petit sourire, s'il te plaît ? Quelque chose ne va pas ? Tu sais, ça m'a beaucoup touchée que tu proposes d'être mannequin, mais j'ai l'impression que t'es pas vraiment à l'aise avec tout ça. Décidez-vous vite parce qu'il reste moins d'une heure avant qu'Adrien s'en aille. C'est pas grave, peut-être qu'on peut remettre ça un autre jour, si mon père veut bien. Tu préfères peut-être que quelqu'un te remplace ? C'est vrai que je pourrais porter mes créations moi-même, mais j'ai pas envie de te... Mais oui, carrément ! Quelle bonne idée, Marinette ! Le truc le plus cool avec tes créations, c'est qu'elles vont aussi bien aux filles qu'aux garçons. Un garçon, une fille, même tenue. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien ? T'es partant ? Si ça peut aider. Ouais, ça va être génial ! Donne ton béret à Marinette, et toi, Marinette, donne une tenue à Adrien. Tiens, tes accessoires, créés par Marinette du Pain-Cheng en personne. Vous passerez plus de temps ensemble comme ça. Ne me remercie pas. Ne fais pas ça, Marinette ! Ce ne sera pas long, Tiki. Et puis, tu les gardes pour moi ? Attends, tu n'es pas sérieux, là ? Ce ne sera pas très long, Blague. Et puis, tu ne seras pas loin. Waouh ! Vous êtes trop beaux, tous les deux ! Vous êtes surparfaits ! Je crois qu'on est prêts. Tout va bien, Marinette ? Oui, il est trop beau. Enfin, il fait trop chaud. Vous ne trouvez pas ? Ok, changement de plan. On va shooter en extérieur. Super idée ! On change de décor, tu respireras mieux. Tu vas y arriver. Il y a quelque chose qui ne va pas, Tjou Lekin. Je préfère ne pas venir. Ben, pourquoi tu ne veux pas ? Pour rien, je... Je reste avec toi. Non, ne t'inquiète pas. Enfin, avec eux, je suis juste fatiguée. Et puis, je ferais mieux de réviser un peu. T'en es sûre ? Les filles, il ne nous reste plus que 30 minutes. À tout à l'heure, alors. Fais comme chez toi. À tout à l'heure. Je suis trop nulle. J'ai encore tout raté. Comme d'habitude. Encore une fois, cette jeune proie ne sera pas au centre de l'attention. Nathalie, j'ai besoin de Mayura pour donner une nouvelle dimension à cette émotion négative. Doussou, transforme-moi ! Vol terrible Akuma et va noircir son cœur. Envole-toi, mon bel amok, et donne corps à cette frustration. On va à la tour Eiffel, s'il vous plaît. Merci d'être venu nous chercher. On a encore un peu de temps avant l'heure à laquelle je suis censée quitter le collège. Moi, vous savez, je fais ça pour les aider. S'il vous plaît ! Reflecta, je suis le papillon. Je t'offre à nouveau le pouvoir de transformer qui tu voudras à ton image et ainsi être enfin remarqué de tous. Reflecta, je suis Mayura. Pour te faciliter la tâche, tu recevras l'aide de poupées Flecta. Elle suivra tes ordres et t'obéira aux doigts et à l'aigle. En échange, bien entendu, je te demande de t'emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Papillon, Mayura, comptez sur moi. Cette fois, je suis certaine de réussir. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est incroyable ! Ne partez pas, mes amis. Figurez-vous que c'est vous que je cherchais, justement. J'ai quelque chose de spécial pour votre séance photo. Vous allez voir ce que ça fait d'être dans ma peau. Je suis désolée, Juleka. J'aurais dû rester avec toi. Peu importe, il n'y a plus de Juleka. Je suis réflecta. Et de toute façon, personne ne fait attention à Juleka. Tiki, transforme-moi ! Tiki ! Oh non ! Plague, transforme-moi ! Plague ! Franchement, c'est notre jour de chance secrète. Reconnais que c'est une vraie chance. On va pouvoir prendre un goûter délicatement affiné en attendant la fin de notre petite séance photo. Cache-toi dans la voiture ! Et toi, alors ? Marinette ! Tu m'as volé mon heure de gloire ! Je deviendrai la star de cette séance photo ! Mais t'avais plus envie de le faire ! Tu ne m'as même pas laissé le temps de m'expliquer. Peut-être que tu comprendras mieux maintenant que tu es devenu mon double. Personne n'a m'échappement ! Oh non, c'est une catastrophe, Plague ! Comment on va faire pour retrouver nos porteurs ? Tout le monde a la même apparence ! Il faut d'abord qu'on trouve le Miraculous ! Sans Ladybug et Chat Noir Paris sera condamné ! Trouvé ! Reste concentré et sucré ! Tout va finir par s'arranger ! Rose ! Où es-tu ? Viens me rejoindre ! Nous serons comme des sœurs humaines pour l'éternité ! Ah, te voilà ! Chat Noir ! Chat Noir ! Chat Noir ! Là ? Oh, tu n'es pas... Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que Chat Noir a perdu son Miraculous ? Et Tiki, tu l'as vu ? C'est une longue histoire, Marinette. Alors, tu m'expliqueras plus tard. Plague, transforme-moi ! Plague ! Plague ! Tu es Chat Noir, c'est ça ? Attends, là-bas, ce ne serait pas... Ladybug ? Oui, il y a eu un petit problème avec les Miraculous. Je suis Tiki, ravie de te connaître. Enchantée. Allez ! Tiki, transforme-moi ! Wow, Lady Noir, j'ai l'impression que tu as le beau rôle aujourd'hui. Je ne suis pas si sûre ! On va devoir affronter deux adversaires avec les pouvoirs de l'autre. Reste concentré, Mr. Buck, et utilise le yo-yo. Un, deux ! Ils ont échangé leur Miraculous ? Et ils ne sont pas à l'aise avec leur nouveau pouvoir. Profite de la situation, Repleta. Leurs Miraculous sont à portée de main. Oui, Pagayon. Comme si ça ne suffisait pas, je me retrouve avec deux Akumas à capturer. Non, un Akuma et un Amok. Reflecta a été ré-akumatisé par le papillon. Mais sa poupée géante est un sentimontre, créé par le porteur du Miraculous du pan. D'accord, donc il faut trouver l'objet akumatisé de Reflecta et l'Amoque de la poupée. Tu vas t'en sortir ou on fait l'échange ? La confiance règne. Je suis capable de le faire, ça va ? Je vais me servir de mon l'eau. Oh, attends ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Parce que c'est encore trop tôt. Tu ne connais pas assez ton adversaire. Attention ! Ah, c'est Reflecta aux commandes d'une poupée géante. Mais tu ne sais pas dans quels objets se trouve l'Akuma et l'Amoque. L'Akuma doit être au même endroit que la première fois où on l'a combattu. Dans son bracelet. Peut-être ? Mais il faut s'en assurer. Il suffit que je tienne un miroir et je pourrais retourner son rayon contre elle. Ça ne marche pas comme ça. Le Lucky Charm ne sert pas à exaucer les voeux. Je tente ma chance. Et démonstration. Lucky Charm ! Un miroir. Oh, la chance du débutant. Dis plutôt que tu es jalouse que je maîtrise ton super pouvoir. Très efficace, Mr. Bug. Mais je pensais... Je te rappelle que le Lucky Charm ne donne pas l'objet pour vaincre le super vilain. Tu dois comprendre comment l'utiliser pour remporter le combat. Avec ta tête. Maintenant que tu t'es servi du Lucky Charm, il ne te reste que quelques minutes avant de te détransformer, Buginet. Mais pourquoi tu n'essaies pas de m'aider au lieu de te moquer ? Alors comme ça, Buginet n'a pas le sens de les mourir ? Il va falloir que c'est toi qui porte le costume de clown, maintenant ! Bien sûr ! Je suis la charmante, drôle et trépidante Lady Noire. Et démonstration ! Catacrisse ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est normal, tu crois ? Je ne sais pas si jamais Cataclysme est senti, monstre. On dirait que le Cataclysme a eu l'effet d'une piqûre de guêpe sur un taureau. Ça l'a juste énervé sans lui faire le moindre mal. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de nous détransformer. Et on ne sait toujours pas où la moque est cachée. Vous pêchez là ! Non, arrête ! Chat noir comme si l'elle folle ! Aidez-moi ! Alors, t'as envie de jouer à la poupée ? Hé, mais tu m'as volé ma réplique ! Dois-je récupérer la moque ? Non, non, surtout pas. Le chaos peut s'avérer être un très bon allié. Ces nouveaux costumes sont absolument grotesques ! Laissez-moi arranger ça ! Non, mais dis-donc, tu pourrais faire preuve de gratitude ! Et puis, je trouve qu'ils nous vont bien, moi, ces costumes. N'oubliez pas de capturer l'Hakuma ! Oh, j'ai toujours rêvé de le faire ! Assez joué, petit Hakuma ! Je te libère du mal ! Je te tiens ! Salut, papillon ! Oh mince ! Bon, c'est pas grave, je vais tout arranger de toute façon ! Miracle ! Tu te crois pas qu'il faudrait d'abord arrêter Poupée Flecta avant qu'elle ne cause plus de dégâts ? D'accord, je le reconnais. Ça n'est pas facile d'être une super coccinelle. Et je dois avouer que j'aime bien ton costume ! Je me sens beaucoup plus légère qu'avec le mien ! Je pourrais jamais y arriver sans ton aide, Malady ! Flecta contrôlait la Poupée de l'intérieur de l'œil. Il faut donc essayer d'y entrer pour trouver l'objet dans lequel est la moque. Mais comment on fait pour y entrer sans que son rayon nous touche ? Essayons de comprendre à quoi sert ce miroir. Toi, t'es un garçon du genre simple et direct ? Je sais pas comment je dois le prendre. Alors que moi, j'élabore toujours des plans super compliqués ! Enfin, disons plutôt sophistiques ? Mais oui ! Un truc simple et direct ! La trappe d'accès à l'arrière de sa tête ! C'est par là qu'on va entrer ! Et pour ça, il faut un... Un très gros tournevis ! Une pièce ! Ou alors, quelque chose de gros et rond qui ressemble à une pièce ! Je vais-tu demander une pièce de monnaie géante ? Ben oui, mais on peut pas savoir à l'avance ! Regarde, le levier est une barrette à cheveux ! T'es la meilleure maladie ! Je te libère du mal ! Je te tiens ! Bye bye, petite plume ! Miraculous, Mister Bug ! Qu'est-ce qu'il a joué ? Nous avons encore échoué ! Mais nous sommes deux désormais ! Nous sommes plus forts ! Et nous finirons par gagner, je le sais ! D'où sous tes transformations ? Nourou, des transformations ! C'était génial ! Non, c'était pas génial du tout ! Vous vous sentez pas bien, maîtresse ? Tout va bien, Doussou ! Nathalie est juste... fatiguée ! Ta maîtresse a besoin de calme, Doussou ! Laisse-la se reposer ! Compris, désolée ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas le temps de faire des blagues, Malady ! On a chacun notre rôle à jouer ! Hein, Buggy Nate ? Détransformations ! Ravi de t'avoir rencontré, Tiki ! Au revoir, Chat Noir ! Détransformations ! Tiens ! Au revoir, Plague ! C'était une belle expérience ! Je suis d'accord ! Rien de tel pour rompre la bonne tonie du quotidien ! Tu peux compter sur moi, Plague ! Je n'enlèverai plus jamais mon Miraculous ! Celui de la coccinelle n'est pas fait pour moi, c'est sûr ! J'ai cru que je t'avais perdue pour toujours, Tiki ! Je suis vraiment heureuse de te retrouver, tu sais ! Les filles ! Est-ce que ça va ? Je suis vraiment désolée, Chuleka ! J'aurais dû voir que c'était important pour toi d'être mannequin ! Tu veux refaire un essai ? Oui, avec plaisir ! Ça ne fait chier ! Est-ce que tu as encore un peu de temps, Adrien ? C'est important ! S'il vous plaît ! Sous-titres par Jérémy Diaz